... ... ... ... ... Salut Maldus, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de Londres, je suis avec toujours la seule, l'unique marie notariée et là on vient d'arriver chez Primark donc vous avez l'habitude de ces vlogs on va faire beaucoup de shopping peut-être même plus que d'habitude mais là comme c'est Noël, Londres est tout décoré les magasins sont tout décorés il va y avoir les articles de Noël de Harry Potter chez Primark, donc trop hâte et donc on est parti, on va faire ce petit vlog et j'espère que ça vous plaira donc là on est sur un panier rempli au bout de 2 minutes 30 donc là on est sur une mission trouver la masse de chaussettes voilà parce que vous allez voir dans une de mes prochaines vidéos que je risque d'avoir besoin de beaucoup de chaussettes Harry Potter et je vous dis pas pourquoi parce que sinon ça ruinerait des surprises mais trop cool parce qu'il y a plein de petits trucs trop mignons comme ça pour Noël donc trop bien et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer cette vidéo à part ça qu'est-ce qui t'arrive Marine ? je n'aime pas du tout ce petit personnage franchement regardez la tête de Cidric Ligori on dirait il est vénère on est arrivé à ce jour où j'achète un pull Gryffondor ça y est mais il est grave beau regardez ce truc comment il est trop cute pour l'hiver et tout il est parfait et pour ma défense ils n'ont pas le modèle Sardegg ici ni Poussouf d'ailleurs mais voilà non j'avoue je crois que c'est la première fois que je m'achète un vêtement Gryffondor en dehors du cosplay aïe 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 donc ça y est on est allé chez Primark aïe 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 Marine a fait peter la carte moi aussi un peu mais voilà et donc là en fait on voulait aller chez Mina Lima mais on va aller d'abord chez Noble Collection parce que j'ai très envie d'aller voir s'ils ont l'une des choses qu'il y a sur ma wishlist de Noël Harry Potter qui s'appelle le présentoir à baguettes des maraudeurs voilà donc il est sorti il y a peu de temps là c'est la boutique la boutique la boutique la boutique officielle donc bah écoutez on va aller voir et il y a la house of Mina Lima derrière nous là-bas la petite jaune la petite jaune c'est du rose voilà et là il y a la pièce de théâtre Mary Poppins grave envie de la voir ah le Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour information à toutes les personnes qui pensaient que Peter avait eu cette baguette-là à l'âge de 11 ans, c'est pas du tout vrai. En fait, c'est une baguette qui lui a été faite lorsque Ollivander a été capturé par le clan de Voldemort dans Harry Potter et le Relique de la Mort. Ils ont demandé à Ollivander de créer une nouvelle baguette pour Peter qui, évidemment, n'avait pas eu de baguette pendant 13 ans lorsqu'il était en croutard. Gwen est ready to get poor. J'achète la baguette de Petit Gros, on en est là. J'avoue. Franchement. Aïe. Et ça ouvre avec l'épée de Griffon d'un... Attends, je... Waouh ! Là, je peux vous dire qu'on vérifie le moindre détail. C'est la baguette de Sirius. Celle-là, je ne l'ai pas. Tu avais les autres ? Non, j'ai que celle de James. Et la dernière. La pire. La pire. Tu tiens la baguette de l'ennemi. Elle n'empêche, dans la main, elle est genre parfaite. Bah, franchement, en vrai, elle est très belle, cette baguette. On va pas se mentir, hein ? Alors, bah voilà, ça y est, j'ai complètement craqué. Je viens de dépenser beaucoup trop d'argent. Et comme Marine m'a forcé, et bien... C'est faux. Je suis en train de l'engrainer, mais bien comme il faut. Voilà. Donc, Marine, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, en fait, j'avais trop envie d'avoir le pot de baguette des Weasley. Et en fait, en France, ça coûte beaucoup plus cher, les gars. C'est toi qui sais, Marine, mais tu devrais. Gardez-la ! Je devrais pas acheter ça. C'est vraiment beau, le truc. Bah, je te dis, moi, je le veux aussi. Je l'ai mis dans ma wishlist de Noël. Ça y est, maintenant, c'est moi qui vais passer 15 pots. Achète. Achète, Marine. Achète. Tu es le mal. Je suis le mal. Combien j'ai de sous ? Elle va sur son compte, elle. Bah ouais, j'ai pas de sous. Après ce craquage ultime, bonne nouvelle quand même. On va à la House of Minalima, donc je suis super contente. J'espère qu'il y a des trucs de Noël. en sachant que je risque de pas dépenser hyper beaucoup d'argent. Là, je crois qu'il va falloir se calmer direct parce que ça fait quand même que 3 heures qu'on est à Londres. Ouais. Voilà. C'était week-end craquage. Oui, week-end craquage. Enfin, c'est week-end craquage. On est à Londres, littéralement, franchement, vraiment, depuis 3 heures. Je crois que le week-end, là, c'est-à-dire qu'on reste 3 jours ici quand même. 3 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Le print que vous voyez derrière moi, enfin, celui que je vais vous mettre à l'image, c'est en fait les paroles de la chanson Merry Christmas qu'on entend dans Harry Potter à l'école des sorciers, quand les fantômes chantent, en fait, quand Hermione passe avec sa petite valise et tout ça. Et c'est tout nouveau et c'est juste trop beau. Pourquoi il y a toujours des choses trop belles ici ? Je veux tout. Ouais, mais là, elle n'arrive plus à se... Je n'arrive plus à se contrôler. Mais en vrai, là, je pense que ce print, vu les dorures, on est sur un truc encore qui est à 99 livres. Donc, je crois que c'est un nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve deux jours après la dernière fois que je vous ai parlé dans ce vlog. Donc, hier, on est allé au studio Harry Potter. Donc, comme d'habitude, je vous ferai un petit vlog séparément. Et là, on repasse devant Cursed Child. Voilà, on est exactement au même endroit qu'il y a deux jours parce que Marine a décrété que finalement, elle voulait retourner à Noble Collection pour potentiellement s'acheter un truc. C'est l'heure d'aller voir Cursed Child. Sauf que malheureusement, on ne sait pas encore cette fois-là où on va y aller. On est pauvres. On est pauvres, voilà. Totalement. Mais, ça fait toujours plaisir quand même de passer devant le théâtre. On apprécie même si on a un peu le seum. Voilà. Je disais, on va chez Noble Collection parce que cette personne ne sait pas se décider. Si, elle va l'acheter. Elle va l'acheter. Bon, ben voilà, c'est bien. On revient sur nos pas deux jours après. Ah là là, trop hâte qu'elle l'achète. Qu'elle soit pauvre comme moi. Je vais être totalement pauvre. Je vais assez. Pourquoi notre coffre à Gingottes, il n'est pas plein ? Il a dit que j'étais une sorcière. Ah bon ? Qui sort ? Giti. Ah, Hello Wizards. T'es prête Marine ? Oui, c'est un bon. Oui ? Mon banquier, moi. Cette personne n'a pas saisi le concept du sac d'Hermione, par contre. Putain, ce manque de respect. Oh mon Dieu, il est si drôle. Il est en train de taper la danse là. Le bonheur est que vous pouvez acheter le sac et l'utiliser comme un sac. Exactement. C'est un sac de 2. Je vais faire un sac de fashion. Je vais acheter un sac de fashion. Un sac de fashion. Je l'aime. Merci. Quelqu'un apprécie. J'ai un sentiment déjà vu ici, moi, perso. L'objet des convoitises de Marine. C'est parti. Elles sont cool quand même les baguettes des business. Ah. C'est la quête de faire le genre. Je crois que celle-là, c'est celle de Vivaine. C'est oui, parce que tout le monde dit qu'il est mort parce que sa baguette faisait mal à la main. C'est la quête de faire le genre. C'est la quête de faire le genre. – Sous-titrage FR 2021